Générique La Bourse de Paris avance en légère hausse, satisfait d'une hausse aux Etats-Unis des prix à la production. Comme attendu pour le mois d'octobre, il augmente de 0,6% sur un mois et de 8,6% sur un an. Il se maintient ainsi sur un pic de près de 11 ans. Demain, ce sera au tour des prix à la consommation d'aiguiller le marché. Ils évoluent quant à eux sur des plus hauts de 30 ans. Des dissonances au sein de la Fed. Si Jérôme Powell déclarait la semaine dernière que la Banque centrale ferait preuve de patience en matière de hausse des taux d'intérêt, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, estime quant à lui que les taux pourraient être relevés avant la fin de l'année prochaine. Et du nouveau en interne, la gouverneure de la Fed, Laëlle Brénard, aurait été auditionnée par Joe Biden en vue de l'éventuel remplacement de Jérôme Powell. Jérôme Powell dont le mandat expire en février prochain. Plus près de nous, le sentiment économique en Allemagne a enregistré une amélioration surprise en novembre. L'indice établi par l'Institut Zou progresse à 31,7 points. Côté valeurs, le recul d'Hermès pèse sur la tendance Hermès dont le titre a été dégradé par Goldman Sachs. L'analyste mentionne les risques potentiels pour le secteur du luxe du fait de la régulation en Chine dans le cadre de la politique de prospérité commune. Autre ambiance pour Renault en nette progression. Hauss qui intervient après avoir annoncé que Nissan Motor contribuera pour environ 157 millions d'euros à son résultat net au troisième trimestre. A noter que le constructeur français détient plus de 43% du groupe japonais. Les constructeurs et équipementiers français suivent le mouvement. Carrefour progresse aussi. Le distributeur présente aujourd'hui les grandes lignes de son plan stratégique à l'horizon 2026. L'objectif est clair, faire du digital le moteur de la croissance du groupe. 3 milliards d'euros vont être investis avec un objectif de 600 millions de résultats opérationnels supplémentaires. Et puis General Electric va se scender en trois sociétés distinctes. L'industriel américain va découper ses activités en trois entreprises cotées, centrées respectivement sur l'aviation, l'énergie et la santé. A Wall Street, son action bondit.